Ce n'est plus un secret, l'Afrique et sa diaspora prennent de plus en plus conscience du potentiel de leur sous-sol qui, à lui seul, représente plus de 65% des terres les plus fertiles au monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en RDC, où la révolution africale est en marche et a pris une toute nouvelle tournure et un tout nouvel élan depuis un an avec l'arrivée du ministre Jean-Joseph Kassongo. Savais-tu que la République démocratique du Congo, pays qui compte plus de 86 millions d'habitants et qui s'étend sur 2 345 000 km² à un sol, ayant la capacité de nourrir 1 milliard de personnes, soit 83% du continent africain ? Cette vidéo démontre une fois de plus que nous, Africains, avons les capacités, les ressources pour devenir autosuffisants en termes d'alimentation et il s'agit plus d'une question de volonté individuelle et collective que d'autres choses. Le secteur agricole a clairement les capacités de sortir l'Afrique de sa pauvreté, mais également de permettre à de nombreux agriculteurs d'être indépendants financièrement. Regardons comment le nouveau ministre agricole de la RDC a réussi à faire des exploits en seulement 12 mois. Ces terres arables bien exploitées peuvent résorber deux fois le déficit alimentaire mondial. Le plan national de relance agricole, c'est ce document que propose le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassongamukuta, pour que le sol congolais tire sa revanche sur son sous-sol. En véritable homme de terrain, le nouveau patron du ministère de l'Agriculture, aussitôt en fonction, braque ce regard dans la province du Congo, où est situé le tout premier parc agro-industriel congolais. Déclaré désertique par certains experts, Bukanga Lonzo a contredit toutes les thèses de ses prophètes de malheur. Ce sol peut nourrir les congolais. La preuve, le maïs est planté sur 1500 hectares pour une production estimée à 6000 tonnes. Et si vous voyez vous-même la verdure qu'il y a, nous, nous avons remarqué que nous pouvons faire quelque chose de bon sur ce terrain. Nous avons relancé Bukanga Lonzo, à l'égard de toutes les difficultés et de tout ce qu'on peut raconter. Nous avons fait 1500 hectares de maïs. Nous sommes en train de planter 500 hectares de maïs. Réputé minière, le cassaille oriental est pourtant agricole. En Kwadi, situé à 45 km de la capitale de Montifère, des vastes champs de maïs s'étendent. Nous avons commencé un peu en retard que le programme agricole. Donc nous avons commencé au mois d'août jusqu'à aujourd'hui, on évolue. On a pris beaucoup d'équipes pour travailler et puis on a mis les machines pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Et au sein de la population, on chante déjà la fin de la famine. Nous sommes en Koundi, dans le territoire de Loozy, dans le Congo central. Depuis quelques mois, ces terres de la RDC mettent à la disposition des Congolais le RIE grâce au programme volontariste du gouvernement. Des hectares à perte de vue. Pour la saison agricole à 2019-2020, 4000 tonnes de padis ont été recoltées par une moissonneuse avant d'être acheminées à l'usine de transformation de Kimpese, construite pour le besoin de la cause. En plus du riz qu'elle produit, la base agricole de Nkoundi contribue également au développement local. Nous contribuons à l'économie locale, au travers de la route, au travers des personnes qui travaillent, et chaque fois qu'ils sont payés, ils font un traitement salarial dans la communauté qui fait assez que l'économie puisse circuler. Un apport salué par la population riveraine. Après le Fufu Yabakongo, pour la première fois, on parlera de Fufu Yabakongo. C'est ici, à Mongata, dans la commune de Maluku, que le manioc a été planté sur 800 hectares, avec une production estimée à 15 000 tonnes. La phase de transformation a même déjà commencé. Le Fufu de Kinshasa, c'est pour bientôt. A Sacadi-Yamboula, dans le Olomami, le maïs a également été planté sur plusieurs hectares. Au sud de Kivu, les engins agricoles ont déjà été déployés sur les plaines de Ruzizi. Toutes ces bases agricoles, en dehors de Bucan-Ralunzo, sont supervisées par Bioagribusles BAB. Concrètement, nous sommes installés sur six bases dans six provinces de la RDC. Nous avons pris l'engagement, avec son excellence, d'accompagner les producteurs et les coopératives dans un rayon de 50 km, dans l'assistance avec nos engins, notre matériel, les intrants, ainsi que les produits phytosanitaires, pour leur permettre d'augmenter leur production et venir les usiner dans nos grandes installations, parce qu'en effet, nous avons des grandes usines avec une grande capacité de transformation. Le maïs, nous produisons 800 kilos à l'hectare avec nos techniques, mais nous voulons ramener ça 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire quoi ? Dans trois mois, un agriculteur qui ne peut toucher que 800 dollars, après trois mois, il va toucher 4 000, voire 5 000, 6 000 dollars après trois mois. Je crois que l'agriculture, nous voulons qu'elle nous produise à manger, mais qu'elle enrichisse aussi ceux qui le font. C'est pour ça que j'appelle tous les jeunes de ce pays. Fatia a dit qu'il veut des milliardaires, mais l'agriculture est le meilleur moyen d'avoir ces milliardaires-là. L'accompagnement des paysans pour améliorer leurs conditions de vie, c'est parmi les objectifs que poursuit le plan national de relance agricole. En écoutant tout ce qui se dit sur les télévisions du monde, nous sommes un pays qui vit avec des importations. Il fallait mettre fin à cela. C'est ainsi que notre ministère a décidé de lancer un programme avec ceux qui l'avaient. L'avaient en main notamment les programmes volontaristes, les programmes Kangalundzou et les programmes Kabel. Pour une production en grande quantité, les engrais sont incontournables. L'entreprise Triumph a donc été choisie comme fournisseur d'engrais. C'est un projet de gouvernement qui est là pour soutenir l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Triumph, comme vous le savez, en produisant des engrais, va permettre d'augmenter la productivité des opérateurs agricoles. Ce qui permettra aussi que ceux qui produisent sur terrain, sur un hectare, puissent augmenter le rendement. Agonisant, les entreprises publiques du secteur agricole de la RDC ont bel et bien besoin d'oxygène. Et le patron de l'agriculture s'y a-t-elle ? Pour Joseph-Antoine Kassonga, l'Office national des produits agricoles congolais, ONAPAC, ex-OSACAF, doit reprendre sa place de la GECAMINE verte. Je tiens d'abord à ce que l'ONAPAC reprenne sa place de la GECAMINE du monde vert. L'ONAPAC est une mine d'or vert. Le ministre de l'Agriculture s'investit personnellement pour que l'ex-Office Zahiroi du Café retrouve ses notes de noblesse. L'ONAPAC s'est même doté d'un nouveau torréfacteur pour la transformation du café. La fraude est également combattue dans les secteurs du café car plusieurs tonnes échappent au contrôle douanier. Dans la province de la Tchopo, la cacaouillère de Bengamissa connaît son premier coup de balai grâce à l'ingéniosité de Joseph-Antoine Kassonga. La campagne de cacaouillère demande suffisamment de moyens au regard des différentes opérations qui soient réalisées. Et pour s'attendre à une très bonne production, il faut d'abord que ces fonds soient là pour respecter les travaux inhérents à cette campagne. Voilà, maintenant par exemple, le ministre vient de mettre à notre disposition un petit moyen qui nous permet maintenant de commencer l'entretien de cette plantation. Ce n'est que le début. Je sais que les autres moyens vont suivre pour continuer les quatre opérations prévues. Pour le compte du programme post-Covid-19, des centaines d'hectares de malice ont également vu le jour à la grande satisfaction de la population. Depuis l'arrivée de Joseph-Antoine Kassonga à la tête du ministère de l'Agriculture, en pratiquement 12 mois seulement, un travail de titan a été abattu. Je ne suis pas dans le secret du chef de l'État. Il est le seul à savoir pourquoi il m'a choisi. Personnellement, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Je les remercie de m'avoir fait confiance et je ne les redécèverai pas.